Bonjour les Français, mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, des démarches hors de commun. Elle recevait de l'argent du diable sans le savoir. Eh oui, sans le savoir. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il s'agit d'une jeune femme qui recevait de l'argent, beaucoup d'argent de quelqu'un, sans savoir que cette personne était du diable. Mais elle s'est tout de suite aperçue que lorsque elle est tombée malade, gravement malade, écoutons son témoignage. Cette histoire que je vais raconter, ça s'est passé, je vais dire quoi ? L'année dernière ? L'année dernière ou le début d'année, là, un truc comme ça. C'est sur TikTok ici, là. Je faisais mes vidéos tranquilles et tout, et j'ai fait la rencontre d'un monsieur. On s'écrivait sur TikTok un temps et il a demandé, à part TikTok, il n'y a pas un site sur lequel je suis connectée et tout ça pour qu'on puisse s'écrire de temps en temps, qu'il puisse me voir et tout. J'ai dit, ben, j'ai donné mon Instagram. On a commencé à s'écrire là-bas tout le temps, on s'écrivait et tout. C'était tranquille, hein. C'est pas le genre, il va te demander des nudes, des photos bizarres ou bien des parties de toi un peu suspectes et tout, rien du tout. On s'écrivait tranquille. Des fois, ça se faisait des appels vidéo et je traversais une période un peu compliquée financièrement. Donc, quand on parlait de temps en temps, quand il me demande ça va et tout, je me suis permis, parce que ça faisait un moment qu'on s'écrivait, je parlais un peu de mes problèmes. Et comme ça, il a décidé de m'aider. Une fois, ils m'envoient des grandes sommes, pas genre des petites sommes que machin, des grandes sommes et tout. Ils m'envoient d'abord 200 000, ils m'envoient 300 000. Des fois, j'étais étonnée, je lui disais, ah, mais tu fais donc quoi qu'à chaque fois, tu m'envoies l'argent comme ça à tout moment et tout ? Oh non, je suis, c'est quoi, milliardaire, option qui est, ah, en tout cas, ok, c'est gentil. Maintenant, dans la même semaine, ils m'ont envoyé, je crois, 300 000 mercredi et 500 000 vendredi, un truc comme ça pour mon anniversaire. Je crois qu'après la période de l'anniversaire, c'était passé un peu, pas vraiment comme je m'y attendais. J'étais tombée gravement malade, gravement malade. Et il savait, je ne me sentais pas bien, je lui avais dit, et c'est la personne avec qui on discutait tout le temps. On s'écrivait, on discutait tout le temps. Donc, petit truc, il était au courant. Quand je ne me sentais pas bien, je lui avais dit, ah, je ne me sens pas bien, ça fait combien de jours là, je suis un peu malade et tout ça. Il m'a dit que comment ça, tu es malade et tout ? Je lui ai dit, je ne me sens pas bien, je sens un peu la fraîcheur et tout. Ça a commencé là, il ne répondait plus, il n'écrivait plus. Rien, en fait, il était devenu un peu distant jusqu'à je suis vraiment tombée malade. Je me suis dans l'hôpital, je fais deux semaines hospitalisées. Et quand l'hôpital, je ne sais pas si les gens ont déjà ressenti ça, mais comme il... L'hôpital, comme ça, je ressens une fraîcheur là. Donc, comme ça, du coup, je suis dans la chambre d'hôpital et tout. Mais je ressens, la pièce, elle n'est pas si grande que ça, c'est une petite pièce et tout. Mais je ressens une fraîcheur là. Une fraîcheur, genre l'odeur de l'hôpital. C'est une petite clinique assez simple et tout. Non loin de la maison, on m'a emmené là-bas, on m'a soulevé comme un cadavre pour m'emmener. Ce sont mes grands frères, les voisins. Ils disent que pour me porter, ils étaient au moins peut-être cinq ou six parce que j'étais un peu inconsciente et tout. Ils m'ont emmené à l'hôpital là-bas. On a essayé de me faire les examens, mais je sentais une fraîcheur. En fait, j'avais l'impression que je n'étais plus là, quoi. Genre que j'étais déjà, je ne sais pas, mais j'étais vraiment bizarre. C'est là où on m'est revenue avec les gens de l'église. Ils ont commencé à prier, prier, prier. J'ai fait deux semaines hospitalisées, perfusion, superfusion. Si on m'épique ici, ce n'est pas là, on enlève, on remue notre plage. J'étais comme quelqu'un qui était déjà loin. Jusqu'on m'a prié, on m'emmenait à l'église. Dès que je suis quittée, on m'emmenait à l'église. On a essayé de faire des prières là, je suis un pasteur là, j'ai essayé de m'emmener fort, fort. Jusqu'on m'a fait comprendre que le monsieur, il est dans la magie blanche, magie noire, un truc comme ça. Et l'argent qui m'envoyait à tout moment. Et je vous dis que durant toute la période, toutes les fois que j'ai écrit ou que j'ai appelé, le monsieur ne répondait plus. À chaque fois, quand je viens demander, je viens écrire, « Ah, depuis que tu sais que je suis malade, ne me prends pas de mes nouvelles et tout ça. » Il me laisse en air, vu et ignorer, vu et ignorer. Du jour au lendemain comme ça, jusqu'à la faire les passées, je suis revenue bien comme je suis là aujourd'hui, depuis le jour là. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus pu laisser les nouvelles. Il n'appelle pas, il n'écrit pas, rien du tout. Jusqu'à une fois, il vient m'envoyer un message sur... On ne s'appelait que sur Insta, hein. Il vient m'envoyer un message sur Insta, « Comment tu vas et tu sens que mes seigneurs, je suis après combien de siècles ? » Donc c'était un peu ça mon histoire, de faire vraiment attention. Ce n'est pas toutes les personnes qui viennent vers vous, sur les réseaux sociaux, qui viennent forcément avec des bonnes intentions. C'est vrai que nous les femmes, on aime bien l'argent, surtout quand c'est comme ça. Tu n'as pas besoin de fournir assez d'efforts, quelqu'un te donne comme ça. Tu vas aussi refuser. Mais de faire vraiment, vraiment attention. Vous voyez ça, il dit que « Oh, quelques vieux concepts de l'argent, tu ne vas pas aussi refuser. » Vous voyez ça ? La fois, ce mot, il faut faire vous dire, « Refuser, refuser, parce que la vie est mieux que la mort. » Ceux qui sont morts, là, et qui ont laissé leur argent sur la terre, beaucoup d'argent, là, eux, ils peuvent faire revenu, même étant pauvres. C'est-à-dire que l'argent, c'est vrai, on cherche parce qu'on a besoin de ça, mais n'oublie pas que la vie est plus que l'argent. Et que, avant de prendre l'argent de qui que ce soit, quand même, il faut prier, demander à Dieu de savoir, « Mais pourquoi cette personne ne donne cet argent ? » Personne ne fait rien pour rien de nos jours. Les gens ne font plus le chauve, car tu te morts. Quand l'homme te donne de l'argent, c'est pas juste que, « Oh, c'est parce qu'il me trouve belle. » « Oh, c'est parce qu'il veut juste sortir avec moi. » Parfois, ça va bien au-delà de ce que vous pensez. Faites attention. Vous allez écouter encore une deuxième histoire mystique. Bon, la deuxième histoire, c'était la période où je passais le bac. Je passais le bac bien avant de... En fait, c'était genre les cours où l'examen commençait peut-être dans deux, trois mois qui suivait. J'ai commencé à faire des rêves un peu bizarres, des rêves, des... Vraiment des rêves étranges, là où on me donnait un enfant en main. Bon, ça, c'est une histoire, je sais pas, je vais raconter ça, c'est une histoire assez personnelle et familiale. Peut-être qu'il y a des gens qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux. Si mes parents sont là, je sais pas trop, mais je raconte quand même. Du coup, j'ai commencé à faire un rêve. En principe, il y a un de mes parents, que je vais pas inciter forcément le nom, il a un problème, ça fait avoir un problème d'enfantement et tout ça. Elle avait des problèmes pour accoucher. Je faisais des rêves bizarres, là où je le voyais, lui. Il me tendait un enfant, mais l'enfant était mort-né. Genre, les dents de l'enfant étaient déjà... Vous voyez un peu le genre des enfants qui partent... Les gens qui partent trop chercher les enfants, un peu chez les noirs, là. Maintenant, quand l'enfant naît, il n'est pas forcément comme il faut. Il est un peu déformé, les dents bizarres. Non, mais attends, attends un peu. Quand elle parle de l'enfant chez les noirs, là, c'est pas chez les noirs que noirs de couleur de peau, hein. C'est les noirs genre des marabouts, n'est-ce pas ? C'est les marabouts, en fait. Voilà. Les traduits paticiens, des trucs comme ça. Du coup, j'ai fait le rêve, là, d'abord, parce que, je crois, quelques temps après, ils devaient venir ici, sur les breviers. Bien avant, ça m'avait dit qu'ils ont voyagé, ils sont allés dans un pays, là. Ils sont allés ici, ils le voient pour trouver la solution de leur problème, parce qu'ils sont ensemble depuis. Et moi, personnellement, je porte le nom de la mère de mon père. Et je porte aussi le nom de la mère de ma mère. Donc, logiquement, je sais qu'il est censé ouvrir les portes. C'est comme ça. Je fais le rêve, là où je arrive chez lui, quand il ouvre la porte, il a la serviette, il est debout devant la porte, et il me donne un enfant. L'enfant qui me remet, c'est un nouveau-né, mais l'enfant est vieux, avec les dents, mais il en fait décéder. Et moi, dans le rêve, je dis que, « Ah, mais pourquoi tu me donnes l'enfant, moi, on est comme ça ? » Il me dit, « Non, prends l'enfant, tu sais que c'est toi, ma mère. Prends l'enfant, va m'enterrer l'enfant. C'est comme, j'explique un peu, c'est comme, toi, tu prends ta fertilité, tu remets ça à quelqu'un d'autre, et puis toi, tu reçois comme les déchets, en fait. Genre, je vais t'expliquer, j'ai expliqué ça comment. Genre, toi, tu prends les enfants, moi, on a vu que lui n'a pas la possibilité de faire les enfants. Donc, toi, tu remets ton ventre qui a la possibilité d'enfoncer, et toi, tu reçois celui qui n'enfante. Pas ça, un peu comme ça. Il me remet, j'ai dit, « Non, mais tu ne peux pas me donner l'enfant, je suis encore une petite fille, tu peux me donner l'enfant, que c'est moi qui vais aller en terrain, vous venez, mais il me dit, « Prends, prends, il a fermé la porte. » Mais voilà, maintenant, je suis en train de partir avec l'enfant, entre les mains, je suis en train de partir avec l'enfant. Je monte dans le taxi, le taxi que j'arrête directement, je monte à l'intérieur. Après, je ne sais pas, le rêve, c'est comme si c'était la réalité. Je me suis, dans le rêve, c'est comme si j'étais revenue en moi. J'ai arrêté le taxi, j'ai dit que le taxi arrête, je suis descendue, j'ai abandonné les babouches. Je suis, j'ai couru, toujours dans le rêve, j'ai couru vers la maison de mon nom en question et je l'ai donné l'enfant, j'ai cogné, j'ai donné l'enfant, je dis que je ne peux pas l'enterrer l'enfant, toi-même prends l'enfant, toi-même tu ne peux pas l'enterrer, je ne peux pas. Je suis descendue en courant, il reste avec l'enfant, il ne fait que me crier, que viens prendre l'enfance quand je me sourire. Bonsoir DMG, tu me fais monter, tu salues Sydney, quand je t'am... Wow, vous avez déjà dit ça ? Vous avez écouté une autre histoire mystique, c'est parti. C'est deux amis, ils étaient un peu plus jeunes ensemble, ils se sont connus, bref, ils étaient bons amis. Après, après un bout de temps, ils se sont séparés, tu vois, Jean, peut-être que ta personne part de l'autre côté, toi tu changes de ville avec ta mère, ils ne se sont pas vus, ça faisait longtemps. Et puis dans la grande... Un peu quelques années plus tard, comme 8 ans, 9 ans, ils se retrouvent pas à hasard, ils disent, mais est-ce que c'est toi ? Et oui, est-ce que c'est toi et tout ? Après, ils disent, comment as-tu fait ? Tu as déjà l'argent comme ça ? Et tout et tout. Ils disent, ah mon frère, c'est pas pourquoi, je me suis battue, j'ai travaillé et tout. Il insiste, son ami qui n'avait pas assez, il insiste plus, il demande comment, comment, comment. Il dit que j'ai travaillé. Après, il demande, celui qui n'avait pas l'argent, il demande, regarde, pardon, lance-moi-même un peu, là, je suis foiré. C'est comme ça qu'il demande à son ami qui a l'argent de le lancer, il est foiré. Son ami qui a l'argent, il lui donne 20 euros. Par contre, celui qui avait l'argent n'avait pas travaillé, il était entré dans un mauvais truc. Et dans le mauvais truc, on lui avait dit qu'il doit donner l'argent pour son sacrifice. Son sacrifice doit être dehors. Il doit donner l'argent aux gens qui ne sont pas de sa famille. C'est pourquoi tu vois, les gens ici, ils ont assez d'argent, ils ne donnent jamais à leurs membres. Ils peuvent faire acheter les choses. La condition était que il ne doit pas donner l'argent à main propre aux membres de sa famille. Mais aux gens de dehors, il n'y a pas de problème. Il pouvait acheter tout à sa famille, les nécessaires, les habits, les trucs, mais l'argent, il ne donnait pas. Il peut mettre en tête de te donner le vin, tu bois, tu bois jusqu'à tu deviens saoul. Mais il ne te donne pas l'argent en espèces. C'était la condition. S'il te donne en espèces, tu pars, tu deviens son sacrifice. Et le gars, dans l'inconscience, a demandé 20 euros et son ami lui a donné 20 euros. Comme ça, il met les 20 euros dans son porte-monnaie, il se tourne, il se donne les contacts, il se change les contacts et puis basta. Le gars utilise les 20 euros. Il rentre à la maison, il voulait encore ouvrir son porte-monnaie, bref, je ne sais pas trop. Il retrouve les mêmes 20 euros. Il prend les 20 euros là. Avec d'autres, mais il l'utilise encore. Quand il va encore aller, le lendemain, il constate qu'il y a toujours les mêmes 20 euros. Il tape, il dit, les mêmes 20 euros, si ça ne fait qu'apparaître, il prend maintenant, il demande à quelqu'un qu'est-ce que tu veux, quelqu'un qui est dans le besoin, il lui donne les 20 euros. Il partage sur le 20 euros là que moi, il suis fatigué. Le 20 euros là, il ne fait qu'à revenir. Comme ça, il donne à quelqu'un d'autres les 20 euros. Le 20 euros ressort toujours dans son porte-monnaie. C'était comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à le gars il est devenu fou. Bref, le gars a appelé d'abord avant d'être devenu fou. Mais j'ai dit, les 20 euros que tu m'as donnés là, ça ne finit pas. Je ne fais qu'utiliser les 20 euros, ça ne finit pas. Je fais qu'utiliser, ça ne finit pas. C'est comme ça que le gars lui dit que mon frère, moi, je ne sais pas ce que tu as mangé, ça ne va que venir. Moi, je ne sais pas ce que je t'ai dit. bon, bref, c'est mort. Désolée, mais je ne peux plus rien. C'est comme ça, je suis entrée dans un truc et tout, et tout, et tout, et tout. C'est ça. C'est comme ça, donc le gars a compris la vraie histoire que son ami lui a dit. Du coup, il est devenu fou parce qu'il ne devait plus raconter l'histoire à d'autres. Mais il avait déjà raconté à ses proches qui vivaient déjà la scène avec lui. Que pourquoi j'ai toujours les 20 euros qui ne font qu'apparaître et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que le gars est devenu fou et plus tard, le gars est décidé à cause de 20 euros. C'est pour ça que tu vas voir les gens. Si tu vois ton pote, il te donne le vin. Maman boit seulement le vin. Il ne demande pas parce qu'il y a les amis. Moi, je connais les gens qu'il peut te donner tout un bar, mais il ne te donne pas 500. Comme les gars sont en train de passer mais toi, tu me donnes, si c'est le vin que tu vas donner au vin, ils sont en train de venir bête ici. Tu ne peux pas donner. On manque même l'emploi à l'école pour s'acheter les cacos mais toi, tu donnes ce vin que tu nous achètes ce vin, tu donnes. Et certaines personnes ne le donnent même par leur famille. Tu vois, ils sont riches, leur famille est carrément pauvre, ils ne le donnent par leur famille parce qu'il a peur de vendre sa famille. Mais les gens de dehors, oui. Donc, vraiment, les gars, on doit souvent faire attention. C'était ça mon histoire. En cause de combien? 20 euros. En cause de combien? 20 euros? C'est tout hors du commun. C'est pourquoi on vous dit mes frères et sœurs méfiez-vous de l'argent. Ne mettez pas tellement l'argent au point de vous pour qu'on voit des choses d'outre. Tu ne sais pas comment une personne a fait pour avoir son argent? Je ne sais pas à apprendre ces choses. Eh bien, sinon vous allez vous tourner piéger dans un truc que vous ne maîtrisez pas. Et son argent ou l'esprit mauvais de son argent risque de vous bouffer. Faites attention. Nous allons écouter le témoin d'une jeune femme. C'est parti. À l'âge de mes 18 ans, je sortais avec un gars. J'étais en couple avec un gars. et lui et moi, deux fois, je partais souvent chez lui passer les nuits là-bas. Je partais chez lui passer les nuits. Mais au cours d'un soir, on racontait, lui et moi, il m'a posé une question, il m'a dit, il m'a parlé au temps de blaguer, il me disait, ah, remonte-toi, tu dors comme un cadavre. J'ai dit, comment ça, je dors comme un cadavre? Il m'a dit, parce qu'à chaque fois, quand je sors la nuit aux environs de trois heures, tu es toujours là, tu dors, tu ne me cherches pas et quand je rentre aux environs de cinq heures, tu es toujours là, tu dors et j'espère toujours que le lendemain, tu me poses des questions, mais rien. Mais attends, le bruit de toi, c'est quoi? Tu es dans le cimetière? Non, je suis dehors. Parce qu'il y a trop le bruit à l'intérieur dans la maison, les enfants regardent la télé. Ah, OK. Et ils vont nous rassurer parce qu'on ne sait jamais. Après, je lui ai posé la question que je sors toujours aux environs de trois heures pour chercher quoi, oh non, le travail. Mon patron m'appelle souvent aux environs de deux heures, trois heures, machin, il a besoin de moi à tout moment. Ça, je lui ai dit, ah, si c'est pour le travail, c'est bon. Après, il m'a dit que non, ah, j'aimerais un jour que tu puisses m'accompagner au travail une nuit. C'est-à-dire, j'ai dit, moi, moi, j'aime trop le sommeil comme quoi je ne peux pas me réveiller à deux heures ou trois heures pour aller quelque part. Moi, quand je dors, c'est jusqu'au matin et je n'aime pas quand on me dérange pendant mon sommeil. C'est-à-dire, il m'a dit, OK, il a fait un voyage, il est allé en province. Et moi, un bon matin à six heures, même pas d'abord à six heures, trois heures, mon téléphone a comme ça sonné. Puisque je dormais avec ma mère, je ne voulais pas que ma mère puisse être dérangée. et j'ai pris le téléphone, j'ai mis sur dix preuves et j'ai mis le téléphone sous l'eau. Maintenant, six heures, pendant que je m'apprêtais pour aller à l'école, j'ai attendu que ma mère puisse aller au travail pour appeler la personne qui ne faisait que ma belleau pour le village. Quand ma mère est partie, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé. Quand je dis allô, c'est un jeune garçon qui me répond, allô, est-ce que c'est ou est-ce ligne ? J'ai dit oui. C'est qui ? Oh non, je suis le petit frère de X. Soeur, j'ai dit oui. Il y a quel problème ? Oh non, est-ce que vous savez que X est actuellement entre la vie et la mort ? J'ai dit, comment ça entre la vie et la mort ? Oh non, c'est X qui nous a demandé de vous l'appeler pour que vous puissiez prier parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment lancée dans les choses de l'église, la prière, machin. Soeur, je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a dit, ah non, il n'y a pas le temps. Là, sur le téléphone, on va parler de ça plus tard. Ça, j'ai dit OK. Six ans maintenant, je me suis mise à genoux dans la chambre. Je vais comme ça prier, 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 prier. et sur le nom de X. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Arrivé à l'école, j'ai parlé de ça avec mes copines que non, voilà, l'appel que j'ai reçu le matin. Il y avait aussi une fille avec qui je marchais, elle aussi, elle était à fond dans les prières. Elle, moi, on a comme ça, prié, 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 prié. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai essayé d'appeler pour demander pour avoir les nouvelles. On m'a dit non, c'est toujours pareil. Il est entre la vie et l'amour, il est dans le coma, il raconte les choses de l'espace. Alors, j'ai dit OK. Deux jours après, dans mon sommeil, je fais, c'est comme si c'était un rêve, mais de toute façon, je ressentais les frissons, c'était comme si ce n'était pas un rêve. Dans la nuit, je fais le rêve où je suis allongée. Je suis allongée. Mon esprit s'assoit. Je regarde derrière, je vois comment mon corps est allongé sur l'eau. Et moi-même, je suis assise. Moi-même, je suis assise. À un moment, quand je ferme les yeux, quand j'ouvre les yeux, je me réveille dans un village. Je me réveille dans un village. J'étais dans une maison. J'étais dans une cuisine. Au bon milieu de la nuit, j'étais seule. J'ai entendu une voix, la voix d'un homme qui m'a souhaité la bienvenue. J'ai dit, bienvenue. J'ai dit, qui êtes-vous? L'homme a commencé à rire. L'homme a commencé à rire. J'ai dit, qui êtes-vous? Vous me souhaitez la bienvenue. Qui êtes-vous? Je ne pouvais pas voir l'homme, j'entendais juste sa voix. J'ai réussi à sortir de la cuisine. Je me suis retrouvée à une grande cour. Mais quand j'entendais la voix de l'homme, c'était comme si l'homme était en face de moi. L'homme m'a dit, comme tu es là, pour te mêler des choses qui ne te regardent pas. tu es là, tu te mêles des choses qui ne te regardent pas. Aujourd'hui, soit c'est toi, soit c'est moi. Je me suis retrouvée à la voix que je me mêle de quelque chose. Explique-moi. L'homme m'a dit, il n'y a pas d'explication. Soit tu laisses ta vie, soit c'est moi qui laisses ma vie. J'ai comme ça à prier. Prier, prier. C'est là où l'homme m'a dit, tu penses que celui que tu invoques t'écoutes. Tu es très loin. Il ne peut pas t'écouter. C'est là où je dis à la voix que tu es un monteur. Car celui que j'invoque m'écoute à n'importe quel endroit. J'ai comme ça à prier, 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 prier. J'ai invoqué le nom de Jésus. J'ai invoqué son nom. L'homme ne faisait qu'errir. Le monsieur ne faisait qu'errir. Après, celui de manger directement, la pensée de m'allonger au sol. De m'allonger. Et c'est une partie même, jusqu'à présent, quand je pense à ça, je me marie parce que c'est un chant qui est directement venu dans ma tête. Un chant en langue qui est directement venu dans ma tête. J'ai comme ça à chanter le chant là. J'ai comme ça à chanter, 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 chanter. Après, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, de toute façon, j'ai transpiré. J'ai transpiré et j'ai tremblé comme quoi. Le lendemain, on m'appelle encore. Quand le jour s'est levé, on m'appelle encore. Oh non, voilà, X se porte déjà bien et tout comme ça là. J'ai dit, est-ce que je peux parler avec X ? On m'a dit, OK, on a passé le téléphone à X, je parle avec X. Non, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu quel problème ? Il m'a dit, non, j'arrive là-bas une bonne fois, je vais t'expliquer. J'ai dit, OK. Deux jours après, X est revenu. Quand il est revenu, il est venu chez moi. Je lui ai dit, non, explique-moi. Là où X m'avoue que, quand il était, parce que là, il passait, il était en terminale. Quand il était en première, il est rentré dans une secte des jeunes élèves. Les jeunes élèves, ils voulaient tellement être donneuse, avoir de l'argent, des voitures, parce que ses amis étaient comme ça. Il y a l'un de ses amis, c'est l'un de ses amis qui lui a fait intégrer la secte. Maintenant, arrivé devant là-bas, tout allait déjà bien avec, tout allait bien, parce qu'on ne demandait pas encore le sang. Mais au moment où on lui a demandé cinq litres de sang, il a refusé. Il a dit ça, je ne peux pas. On lui a dit, si tu ne me donnes pas de litres de sang, on te prend, on échange. on te prend en échange. Il m'a avoué, il m'a dit, quand je sortais toujours la nuit, je partais toujours dans ma secte et je rentrais toujours aux ambiants de cinq heures. Quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, quand tu m'avais demandé, quand tu m'avais proposé de m'accompagner la dernière fois, un jour je vais t'accompagner, c'était dans ta secte que je devais t'accompagner. Il m'a dit, non, c'était juste une manière de blaguer, tout comme ça. je lui ai dit, mais l'histoire du coma, si il m'a dit, le coma, il était rentré dans le coma, pourquoi ? Parce qu'il est comme ça à faire des rêves bizarres où on le poursuivait. On le poursuivait, il courait, après un moment, on l'a attrapé. Quand on l'a attrapé, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à parler des choses de l'espace, les parents voyaient qu'il parlait des choses de l'espace, alors que chez eux là-bas, on l'avait attrapé, il lui faisait que c'est des bonnes criées, laissez-moi, machin, je ne veux pas, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Et on l'a attaqué les mains, on l'a attaché les mains et les pieds, on l'a mis dans un cercueil, on a fermé le cercueil. Quand on a fermé le cercueil, c'est à ce moment-là qu'il ne pouvait même plus, que les parents voyaient maintenant qu'il ne bougeait plus, qu'il ne bougeait plus, qu'il ne parlait plus, il était ce moment-là comme une personne qui était endormie, machin, alors qu'il était déjà dans un cercueil. Il me dit, il ne sait pas ce qui s'est passé. Subitement, le cercueil s'est ouvert, il a réussi, il était déjà détaché, il est sorti du cercueil, il a commencé à courir, il a commencé à courir jusqu'au point, jusqu'à un moment, il a réussi à s'échapper, c'est à ce moment-là qu'il s'est réveillé. C'est à ce moment-là qu'il s'est réveillé, il est maintenant revenu à la normale, on lui a fait des prières, des délivrances, machin, tout comme ça. Et là, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il est reparti parce qu'au moins, il m'avait dit qu'il ne partait plus là-bas, qu'il avait complètement coupé les ponts avec la sexe en question. C'était ça mon histoire. Merci. Waouh, c'était impressionnant, incroyable. le vrai. Waouh. Dites-moi ce que vous a pensé. Mais je ne écoute encore le témoignage, c'est parti. En fait, j'ai eu mon bac et je suis arrivé à Libreville au Gabon. Et quand je suis arrivé à Libreville au Gabon, j'ai un peu traîné et après, je suis allé m'installer chez ma grand-mère. C'est, on va dire quoi, c'est celle qui a élevé ma mère. Et par là, je suis resté un an avec elle. Un an, c'était une femme très âgée. et on va dire quoi. Je me suis occupé d'elle, moi, je suis parti au boulot et tout ça et je vais rentrer les soirs et tout. Un an après, il y a mes petits frères, mes neveux, les enfants de mon oncle qui sont venus rester avec nous pour un peu accompagner la grand-mère et tout. ils étaient trois. Il y avait deux petites filles et un garçon. Genre, le garçon, c'était le grand-mère. Les enfants, ils ont bien commencé le school, genre l'école et tout ça. Et après, ils s'avèrent que la petite tombe malade, du genre la dernière, elle tombe sérieusement malade. Donc moi, moi, je travaillais, j'avais un bar et je partais en même temps au school. Donc je rentrais vers les minuit et je sortais très tôt le matin. Donc je ne pouvais pas vraiment bien m'occuper de l'appétit. Donc j'ai laissé les conciles et tout. Genre, il faudrait en pharmacie prendre les médicaments de la fièvre en connaissable. Genre, il faudrait à gants, de prendre en tout cas genre les médicaments du palu là. Ça passe, ça passe, ça passe, pratiquement bon. Une semaine, un soir, je rentre. Bon, déjà dans la journée, mon petit frère m'appelle et il me dit que non, la petite, ça ne va pas et tout. J'ai dit mon petit, tu sais où je cache l'argent, prends le gain, tu pars à la pharmacie, tu expliques bien à la pharmacie et tout ça. Et puis elle va te donner les médicaments. Quand je rentre le soir, vers minuit comme ça, parce que j'ai terminé de faire le point au bar et tout ça, compter le gain et tout ça, je rentre le soir, je touche la petite, ça va, ah oui, ça va, elle a mangé, ah oui, elle a mangé, elle a pris les médicaments, oui, elle a pris les médicaments. Donc, j'ai appuyé, j'ai bu une bière, deux bières, j'arrive à m'allonger. J'avais rendu deux heures, on m'appelle, ah la petite est malade, ça n'y va pas, elle fait les crises d'épilepsie. J'ai mis l'air, dans le vin, dans la bière et tout ça, le sommeil mélangé, donc en fait, je suis vraiment perdu, mais je sens comment la petite convulse. Sur le coup, j'ai dit, bah là, ça va pas bien, c'est passé. Et on doit amener à le store. Là, j'ai resté dans les matitis, chez nous les matitis, on va dire quoi, c'est des bachons, c'est on va dire quoi, les taux, les taux. Et je restais juste derrière un hôpital. Donc, le temps de porter la petite, quand je porte la petite sur le dos, elle pesait quand même, quand je porte la petite sur le dos et tout, je marche, je marche. J'ai dit que le jour-là, il avait même plu, donc il y avait la boue, donc imagine un peu, tu marches avec une petite qui pèse sur le dos. J'ai dit que non, les reins là, ça va même s'est cassé comme ça. Quand je porte l'appétit, je porte, je porte, je porte, je croise même les gens, il est une heure minuit, oh, il est deux mois, mais les gens, ils avaient peur, mais c'est pas, je sais ce qui s'est passé. Je porte, je porte, je porte l'appétit. J'ai dit que les reins là, Même aujourd'hui, j'en connais sesquelles. Qu'est-ce qui se passe ? On arrive à le store, je dépose la petite tout seul. Le médecin, en fait, quand je vois même l'appétit, les mouches viennent même se poser sur sa bouche. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand je l'apportais, sur mon dos, elle vomissait déjà et tout, donc même le liquide, j'aime de la bouche, les langues sur mes épaules et tout cela. Donc quand on arrive à le store, genre à l'hôpital, la petite et tout, c'est un mauvais. Le docteur dit que, mais tu l'apportes là, ici, elle est décidée de pleurer. Oh, comment ça a décidé de pleurer ? Ils commencent à pleurer et tout. Le matin, souvent j'appelais au boulot, je ne peux pas bouger. Le reste, ses collègues, ses camarades de classe, ne savaient pas qu'ils étaient décédés, que les gens à la petite étaient décédés. Donc ils arrivent le matin pour voir genre la petite. On dit, oh non, le mari est décédé. elle est décédée. Excusez-moi, genre, elle est décédée. Voilà, les petits commencent à pleurer sur la cour. Il fait toutes les cérémonies là, les cérémonies, voilà, et tout. Le corps sort, on amène le corps à la cour familiale, chez la grand-mère, vu qu'elle est décédée là-bas. Déjà, moi, excusez-moi, mais genre, je vais faire un petit rétro. Déjà, moi, quand je dormais souvent, moi-même, jusqu'alors, quand je dors, en fait, je n'ai pas un sommeil total. Sommeil quand je dormais chez la grand-mère, une fois, il m'est arrivé de voir une homme au point de la chambre, et en fait, au moment, genre, de m'élever pour aller mettre la lumière, genre, l'homme avait disparu, mais j'avais déjà, genre, des soupçons bizarres, parce que, genre, mon père m'avait déjà appelé, genre, mon père s'intradit praticien, il m'avait déjà appelé pour me dire que, ah, là-bas, où tu es là-bas, il faut faire attention, mais comme tu es mon fils, t'inquiète, ça va aller. Bref, on fait les cérémonies et tout, les gens arrivent, le corps arrive et tout, ça, là, moi, je reviens du boulot, donc, mon employé vient, il dit que, ah, là où tu es là, les gens, ils parlent à sa fille, sur le cercle, il dit que là où tu es là, la personne qui t'a tué, la personne qui t'a tué, la personne qui t'a amené, même par un mois, la personne va décéder. Et tous ceux qui suivent des rayons, les gens disent, je te jure, mon père m'appelle, il t'a dit que c'était un traduit pratique, il m'a dit que petit, là où tu es là-bas, qui t'es là-bas, parce que si tu restes là-bas, je te dis que tu vas voir les morts qui vont décider. Grand. Moi, j'ai décidé de partir, j'avais une tanteuse, une tante qui est arrivée, elle dit, non, mais toi, tu veux partir de la maison qui va garder la commune. Moi, elle dit que moi, je vais partir quand même parce que, genre, l'histoire m'a touché, donc, je dois partir. Genre, l'histoire m'a touché, donc, je dois partir. Et, genre, il faut prendre un peu l'air. Et sans que la tanteuse est sidère, elle dit, non, tu vas rester, j'avais le bar. Genre, j'ai pris mes affaires et tout, j'ai essayé de passer dans le bar. Le matin, 6 heures, je n'ai même pas tout pris. Quand je reviens comme ça, on me dit, oh non, la tanteuse a voyagé avec la grand-mère et tout, donc la maison doit rester ferme. J'avais toutes mes affaires là-bas, mon matelas, ma télé, mon salon et tout. J'ai dit, ce n'est pas un problème, je suis reparti. L'EMG, même pas deux semaines, on m'appelle, la tanteuse là, j'ai la tante, la tante, donc la fille de ma grand-mère, elle est dissédée. Il dit, ça c'est quoi ? Il dit, peut-être que, tu vois, c'est, on va dire quoi, le hasard, l'EMG, même pas encore deux semaines. Je te dis que vos pères avaient parlé, non. Donc, même pas deux semaines encore, ma grand-mère, elle décède. Quand ma grand-mère décède, mon père, qui est traduit par ici, il m'appelle, il m'a dit que petit, je t'avais dit quoi. Tu as douté, non. Je t'ai dit quoi. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais remis pied là-bas. Même quand on a enterré, ma grand-mère, il m'a dit que ne mets pas pied là-bas, sinon, c'est toi qui vas plus. Depuis que j'ai, ça fait deux ans, je ne suis plus jamais retourné là-bas. Donc, c'était justement une histoire. Vous n'avez pas entendu ça? Ça, c'est une histoire de vrai, vrai son, c'est lui-même. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que vous donnez vous pour la partie suivante. Wow.